Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 8 avril 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Allons-y avec cette première carte. La carte de la mort, la carte de la fin. Cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Donc là, on me présente une personne en transformation. Qui vit du changement. Bon, on nous présente le guide. Un guide spirituel. Allons-y avec la carte mot qui l'accompagne. Sage. Un guide. Une personne sage. Et on nous présente la carte qui nous dit quoi? Qu'une relation, une situation est terminée. Pas de seconde chance. C'est bel et bien fini. On verra bien. Continuons l'histoire. Un步îmer. Grésir. Parle. Et bien fini. Parle. 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 bon ici le féminin la carte qui représente l'énergie d'une mère attendait un peu le retour du passé se libérer mais ça on dirait qu'on a de la difficulté à se libérer à tourner la page il ya une résistance au changement une peur on n'arrive pas à se libérer on dirait d'une femme l'énergie d'une femme d'une mère ici est-ce qu'on nous dit que c'est plus sage de mettre un terme à cette situation à cette relation essayons de comprendre ici on dirait le j'entends une femme à problème qu'est ce que ça vous dit la roue ici tourne dans le sens des ennuis le retour des problèmes des ennuis on dirait une femme qui nous cause du trouble on n'arrive pas à se libérer de cette femme je sais pas quoi penser continuons continuons et on a commencé avec la carte sage le guide guide spirituel ici bon le retour d'une femme n'arrive pas à l'oublier à s'en détacher à se libérer peut-être aussi à lui pardonner c'est en lien avec l'énergie de la mère est-ce qu'on est en train de nous parler de mettre fin à cette relation avec une mère qui nous a causé des soucis du trouble on n'arrive pas à lui pardonner on pourrait aussi penser quand on regarde les cartes que c'est une femme une mère qui n'arrive pas à se libérer d'un passé qui n'arrive pas à pardonner à une personne qui revient du passé on verra bien je vais demander d'autres cartes pour clarifier pour ici ou sur la mère peut-être sur la femme je vais déposer une carte entre les deux s'il ya comme un retour mais en même temps on dirait qu'on me présente le retour de quoi des ennuis un retour dans le passé donc on n'est pas encore libre on me présente une personne qui n'est pas encore libre qui a de la difficulté à renaître c'est bel et bien on me présente bel et bien l'énergie d'une femme d'une mère c'est la dame de coeur et on nous présente la carte du mariage une femme qui a un don écoutez là je me pose des questions bien franchement une femme qui revient de loin l'énergie d'une femme d'une mère ici l'union engagement vouloir partager je vais devoir déposer une carte il ya quelqu'un ici qui se protège qui ne veut pas de trouble on se sent surveillé avec la carte du militaire continuons d'explorer là la carte ici là de la route fortune à l'envers et la carte du jugement à l'envers me font réfléchir attendez un peu donc là on dirait c'est spécial on dirait qu'on me présente une femme qui revient du passé qui revient on se protège on ne veut pas de trouble si cette carte là que j'ai besoin d'explorer qu'est ce que je devrais inviter bon je pense que je vais inviter ferdinand le détective j'aime bien sa présence ferdinand si tu peux me donner des détails ce serait formidable sur la route fortune partager vouloir spécial je vais regarder on dirait peut-être une personne qui revient du passé je vais je vais vérifier j'ai besoin de valider cette carte qu'est ce qu'on veut me dire de la clarifier plutôt j'ai besoin de clarifier la carte de la route fortune à l'envers c'est comme un retour du passé une personne qui revient du passé qui revient de loin je ne sais pas pourquoi j'ai ça à mon esprit une personne qui revient de loin la carte du pendu une personne victime de quoi oh là là je vais vous dire ce qui me traverse l'esprit rapidement d'accord bon vous penserez ce que vous voulez quand je regarde les deux cartes j'ai l'impression qu'il y a une femme qui canalise l'énergie d'une autre femme d'une autre mère il y a une fin une mort une séparation quand je regarde les deux femmes ça me donne le frisson c'est comme si je canalisais prenons cet exemple l'énergie d'une mère d'une femme avec laquelle une certaine personne a été en couple marié une femme qui avait peut-être des ennuis des problèmes ici on présente le pendu écoutez je ne sais pas si cette personne s'est suicidé écoutez ça me donne le frisson j'ai la chair de poule elle est décédé c'est une personne qui est décédé je vous le dis j'ai la chair de poule je pense que c'est ça j'ai vraiment l'impression c'est comme si je vous le dis j'ai la chair de poule j'ai le frisson le frisson attendez un jeu pour ça me traverse dans le visage le frisson oui j'ai l'impression aussi je ressens vraiment ça ça me donne quasiment le goût de pleurer attendez un peu c'est l'énergie d'une mère une femme si une mère une femme représentée possiblement par la carte du guide sage elle incorpore où elle canalise l'énergie d'une autre mère d'une femme attendez on dirait que c'est une personne qui n'a pas pardonné où on n'a pas pardonné on n'est pas libéré encore on n'est pas en paix on n'a pas l'esprit en paix concernant cette femme elle revient écoutez je ressens attendez là il y en a tombé des femmes attendez une minute une mère une dame ici il ya une femme une mère en fait il y en a deux j'ai l'impression qu'il y en a une qui canalise l'autre il y a aussi la femme avec laquelle on pouvait être mariés on a partagé des moments agréables ensemble on veillait sur elle ici on veillait sur elle cette personne était souffrante maladie malade elle n'allait pas bien des ennuis il ya un retour du passé ici j'ai l'impression qu'il y a eu étant donné que c'est la carte qui me présente une personne obligé obligé attendez une minute obligé de mettre un terme à sa vie obligé de c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens et on n'est pas en paix avec ça on dirait que la personne que je rencontre aujourd'hui n'a pas la conscience tranquille c'est comme si elle n'était pas libéré comme si elle ne s'était pas pardonné ce qui est arrivé et je ressens la présence du féminin qui revient elle est décédé peut-être ici qu'il y a deux femmes une avec laquelle on a partagé notre vie et l'autre c'est l'énergie d'une mère et il ya une femme comme si c'était moi là actuellement qui canalise l'énergie de ces deux femmes les deux d'après moi sont décédés on veillait sur elle ici on a partagé des moments agréables ensemble nous étions en couple c'est une femme qui avait un don il y en a une ici avec laquelle on était en couple elle avait un don et à la fois beaucoup d'ennuis c'est comme si on avait été obligé il ya quelque chose ici on dirait qu'on présente une femme qui a été victime de la route fortune est dans le sens de la bad luck quelque chose qui est arrivé c'est lourd ici quand je regarde c'est lourd attendait un peu je vais clarifier parce qu'on dirait qu'on ne sait pas pardonner la personne qui est ici qui était peut-être en couple avec cette femme et l'autre qui est la mère il ya au moins deux femmes ici mais trois une qui canalise et les deux autres femmes personne qui est en couple avec cette femme ici on le protéger on le protéger mais ce sont ces deux cartes qui m'interpelle attendez je vais les clarifier et on dirait qu'on ne sait pas pardonner on n'est pas libre encore continuons d'explorer allons-y si une carte pour ces deux l'ont c'est un retour au passé on dirait qu'on est hanté par quelque chose ça revient nous hanté et c'est en lien avec ces deux femmes ok continuons bon ici l'âme de l'artiste qui est là la sensibilité émotionnelle l'intuition l'inspiration l'imagination l'eau la sensibilité bon ici on me présente une personne qui avait des troubles émotionnel écoutez j'ai l'impression ici qu'une personne s'est enlevé la vie les deux femmes que je rencontre en énergie j'ai la sensation qu'elles sont décédées il y en a une qui avait des troubles émotionnels quand je regarde cette carte je les ressens décédé attendez une minute je vais déposer une carte sur elle maintenant comme si on avait été obligé de la prison prisonnière enfermée isolée prisonnière prisonnière on dit je vais piger une autre carte on dirait que c'est quelque chose qui revient nous hanté la prison victime souffrance troubles émotionnels ennuis le travail travaillait au sein de prison le travail en lien il y a victime il y a prison prisonnier prisonnière le travail est en lien avec la prison ça va parler à une personne certain certain une personne qui écoute les guidances des ennuis des problèmes cette personne travaillait là-dedans qu'est ce qu'elle veut me dire d'autre donnez moi encore du temps elle t'embrasse elle t'embrasse elle t'aime d'un amour inconditionnel elle est au paradis elle t'embrasse elle t'embrasse il y a quelqu'un qui doit entendre ce message elle t'aime d'un amour inconditionnel elle t'aime elle va bien elle est au paradis elle va très bien Maintenant, j'aimerais avoir une carte pour le mariage. Donc, l'énergie, ici, il y a une femme, il y a l'énergie de la mère que j'ai rencontrée et il y a aussi l'énergie du couple. Donc, il y a une personne, en tout cas, je l'ai dit tantôt, je ne me répéterai pas, c'est en lien avec des décès. Là, on l'a vu, on a reçu le message, il est clair. Cette personne décédée, il y a une personne ici parmi vous qui va comprendre le message. Elle s'adresse directement à cette personne qui écoute ce message aujourd'hui. Elle est au paradis. Elle est libre, elle n'est plus dans sa prison. Elle est libre, elle est en paix. Et elle t'embrasse. Ça, c'est-tu beau, rien qu'un peu? Allons-y maintenant. Avec la carte du mariage. Changement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Voir plus loin. Changer d'horizon. Le mariage. Un changement au sein du couple. Donc, il y a eu une transformation au sein de cette relation. Bon. Mensonge aussi. Masque. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur la carte de la malhonnêteté? Continuons. Ça concerne le mariage. Sur cette carte. Est-ce qu'on se démasque? Est-ce qu'on veut être honnête? Étant donné qu'on me parle de changement au sein d'une relation. On enlève le masque. Attendez. J'ai pris les deux. Je vais garder les deux. Cartes. Se rencontrer. Ici, on dirait qu'on dit, écoute. On dirait une permission. Rencontrer. Ici, le militaire représente une personne. Ça me fait penser à cette carte. En fait, c'est la même carte. Le militaire. Une carte qui exprime la sécurité, la protection. C'est comme si on disait qu'il n'y avait pas de danger à rencontrer cette personne. Attendez. Changement. J'aimerais avoir une carte ici sur le masque. Le militaire qui nous parle de protection, sécurité. On a peut-être porté un masque pour se protéger. C'est ça aussi. Protéger nos sentiments. On a porté un masque. J'aimerais avoir une autre carte ici. Fais confiance. Donc ici, la personne te dit, tu peux faire confiance. Tu peux te démasquer maintenant. Tu es en sécurité avec cette personne. Donc, on nous présente un changement maintenant au sein d'une relation. Au sein d'un couple. Là, je vais vous dire réellement, j'ai l'impression d'avoir rencontré. Là, ici, on dirait qu'on nous parle de ce qui est à venir. Un changement. Comme s'il y avait une nouvelle rencontre. J'ai rencontré l'énergie d'une mère. Bon, il y a celle qui canalise, comme si c'était moi. Celle qui canalise l'énergie d'une mère, on l'a vu tantôt. Et j'ai rencontré aussi celle qui était en couple. J'ai eu l'impression que les deux personnes étaient peut-être décédées. Elles ne sont plus. Elles sont décédées. Et on dirait que la personne qui est ici, qui était en couple, avec la carte du changement, on dirait qu'elle vient te dire, «Vas-y, tu peux faire confiance à cette nouvelle personne. Tu peux oser lui révéler ton vrai visage. » Comme si on disait, «Tu es en sécurité avec cette personne. » Maintenant, ici, avec la carte du jugement à l'envers. On le voyait qu'on n'était pas libre. Il y avait quelque chose. On dirait que c'est quelque chose qu'on ne sait pas pardonner à l'intérieur de soi. C'est comme si on n'était pas libérés de ce passé. Maintenant, j'aimerais avoir une carte sur elle. C'est comme si la personne qui écoute cette vidéo, à qui ce message s'adresse, c'est comme si elle n'était pas encore libre. Mais bon, ça va changer d'après moi. Peut-être ici qu'elle se jugeait, là. La misère à se libérer. Bon, ici, on nous parle de quoi? « Se respecter. » C'est une carte d'accomplissement. Comme si tout était accompli. Je vais déposer une autre carte. C'est comme si on me disait « Je suis libre. » C'est la fin. C'est l'accomplissement. C'est la carte où il y a reconnaissance. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte ici. C'est une carte qui nous parle de succès, de réussite. C'est le diplômé. Succès, réussite, accomplissement. Est-ce qu'on a réussi à se libérer? Carte de renaissance. Donnez-moi une minute. Le bon monsieur. Le bon monsieur représente... Eh oui, regardez la carte qui revient. La reconnaissance. On te respecte. On te reconnaît. Le bon monsieur, c'est la carte qui représente... Attendez une minute. Je vais vous la présenter sous un autre angle. Avec une autre image. Parfois, les images parlent plus que les mots. Attendez. Le bon monsieur. Cette carte est la même que celle-ci. Juste présentée différemment. C'est le bon monsieur. Donc, c'est l'énergie d'un masculin. Donc, c'est un masculin qui est ici. Peut-être qu'il n'arrivait pas à se pardonner. Mais là, ici, on l'honore. On le respecte. Il a accompli quelque chose. Il a réussi à quoi? Il est libre. Il est libre. Il a réussi. On l'honore. C'est un homme respectable qui mérite aussi d'être reconnu et d'être respecté. Donc, il est maintenant libre. Je vais déposer encore une carte. Libérée de son passé. Libérée de son passé. La cour, la justice, c'est la carte qui nous parle de quoi? D'équilibre. Le retour de l'équilibre et de la paix. C'est comme s'il s'était mis en règle. Il est maintenant en paix. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Attendez. Est-ce que j'aurais besoin de piger? Est-ce que je ressens le besoin de piger une autre carte? Il est en paix. Il a retrouvé son équilibre. Il est pardonné. Il s'est pardonné. Non, je ressens que c'est le moment pour moi de m'arrêter. Il a fait les modifications nécessaires pour être en paix. Et il a réussi. Alors, voilà. C'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501